Je ne vous avais pas menti, après Midi-Pyrénées, Vaucluse. On reste au soleil. Guy Stagliano, c'est ça ? Oui, lui-même. Bonjour à tous. Guy Stagliano, expert comptable. Je suis le président du centre de gestion de Vaucluse à Avignon depuis quelques années. Notre centre a un conseil d'administration composé de 18 membres, 7 membres fondateurs expert comptable, 7 membres correspondants et 7 adhérents. Le bureau est composé de 6 membres à égalité entre les experts comptables et les adhérents. Nous avons aujourd'hui 4508 adhérents et nous employons 8 personnes. Notre particularité a toujours été la formation et nous sommes toujours impliqués dans les opérations de formation pour nos adhérents. Et aujourd'hui, nous arrivons à centraliser et à faire de la formation pour 1 200 personnes. C'est la moyenne habituelle entre 1 000 et 1 200 personnes, ça s'appelle, de collaborateurs et d'adhérents qui viennent à notre centre en formation. Nous établissons aussi les statistiques professionnelles régionales pour l'ensemble des centres de la région PACA, 11 centres, et que nous transmettons aux différents centres. Nous sommes aussi précurseurs parce que nous avons un des premiers centres à fonder, ça s'appelle un CIP, au sein de nos activités. Et cette activité se développe beaucoup et apporte beaucoup à nos adhérents. Au niveau de notre candidature, pourquoi nous la proposons ? Pour deux raisons. La première, nous voudrions accélérer la réorganisation de la fédération au niveau de ses services internes pour, ça s'appelle, baisser ses coûts de fonctionnement et, ça s'appelle, dans ce cas-là, baisser les cotisations de nos centres qui perdent malheureusement les adhérents. Et la deuxième, je pense que notre fédération doit, par l'intermédiaire de nos centres, être le porte-parole auprès des autorités compétentes des intérêts de nos adhérents TPE. Je vous remercie. Merci Guy. Le dernier, la Corse, qui se présente. Et donc, c'est Marie-Josée Casanova qui présente son sang. Bonjour, Madame Waro Casanova. Donc, je suis expert comptable. Je suis trésorière du CGA 20 Ajaccio-Corse du Sud. Notre centre de gestion, il a été créé en 1983, sous la houlette des experts comptables et des chambres consulaires. Aujourd'hui, nous comptons 1 205 adhérents, ce qui représente le tissu économique de la Corse, parce que vous savez que la Corse, en hiver et sur 9 mois de l'année, nous comptons 250 000 habitants. Nos adhérents viennent de toute la Corse, quand bien même il y a un centre de gestion en Haute-Corse. Aujourd'hui, le nombre d'adhérents dans notre centre ne fait que progresser. Ça représente, bien entendu, le tissu économique. Notre centre, en 2002, est devenu centre, sous la houlette des services fiscaux, est devenu centre de télétransmission des données fiscales. Donc, ce transfert de données est gratuit pour les adhérents et pour les membres correspondants, qui sont les cabinets d'expertise comptable. Nous partageons nos moyens, tous nos moyens, avec une AGA, personnels et locaux et matériels. Nous avions, au 31 décembre 2009, deux salariés et nous comptons aujourd'hui quatre salariés. C'est suite à l'évolution, bien entendu, du nombre d'adhérents. Alors, pourquoi notre candidature ? Comme vous le savez, la Corse, c'est une île et s'investir auprès de la Fédération nous permettrait de rompre cet isolement et de profiter du savoir-faire de la Fédération nationale. Et peut-être, si je suis élu, contribuer à choisir Ajaccio comme un lieu de congrès. Voilà. Je vous remercie. J'étais pas parti loin, simplement pour avoir la liste, bien sûr, de chaque centre maintenant votant et vous appeler au fur et à mesure. Alors, vous avez dans vos pochettes la liste des candidats aux postes d'administrateurs que vous venez d'écouter attentivement. J'ai pu le constater. Eh bien, vous voyez bien qu'il y a douze postes à pourvoir et qu'il y a quinze candidats. Pour que le bulletin ne soit pas entaché d'une unité, il ne faut pas qu'il n'y ait plus de douze candidats, forcément. Je pense qu'ici, vous êtes tous des sachants. Mais comme on a coutume de le dire, c'est plus facile de le dire que de laisser supposer. Donc, c'est bien clair, au moins douze candidats. Enfin, en tout cas, il ne faut pas qu'il n'y en ait plus de douze. Voilà. Merci. Merci.